Alors, on continue le travail de mercredi avec les exercices 37, 38, 39 et 40, et il y aura encore 41, 42, 43. On aura fini le travail de mercredi. Donc, d'abord, l'exercice 37. Dans la classe de Lucille, il y a 45% de filles. On choisit un élève au hasard dans cette classe. Quelle est la probabilité que ce soit un garçon ? Eh bien, si la probabilité que ce soit une fille, c'est 0,2. Alors, il y a 45% de filles, ça veut dire que la probabilité que ce soit une fille, c'est égale à 0,45. La probabilité que ce soit un garçon, c'est égale à 1 moins la probabilité que ce soit une fille, égale 1 moins 0,45, égale 0,55. Ou, ça fait aussi 55%. S'il y a 45% de filles, il y a 55% de garçons, tout simplement. Alors, A et B sont deux événements incompatibles. Deux événements incompatibles, ça veut dire que P de A ou B, c'est égale à P de A plus P de B. C'est ce qu'on a vu dans le cours. Alors, A et B sont deux événements incompatibles. Si P de A égale ça et P de B égale ça, alors P de A ou B, ce qu'on a dit, c'est égal à P de A plus P de B. P de A ou B, c'est égal à P de A plus P de B. Et ça, c'est parce que les événements sont incompatibles. Sinon, ça ne marche pas. Donc, ça fait 0,37 plus 0,45. Et donc, ça, c'est égal à 0,82. Alors, si P de A vaut 0,281, que vaut P de A bar, et bien, on sait que P de A bar égale 1 moins P de A. Comme on l'a fait ici, la probabilité de garçons, c'est 1 moins la probabilité de filles. Les garçons, c'est comme les filles bar, ou les filles, c'est comme les garçons bar. On a dit que bar, ça veut dire le contraire. Donc, le contraire des garçons, c'est les filles. Le contraire de A, c'est A bar. Donc, si, donc, ce qu'on a dit, P de A bar, c'est 1 moins P de A. Donc, ça fait 1 moins 0,281, ce qui nous fait 0,719. 0,719. Voilà, pour l'exercice 37, 38, 39. Maintenant, l'exercice 40. Alors, on lance un dé cubique truqué. Attention, on vous dit, on lance un dé qui est truqué. Un dé qui est truqué, c'est un dé avec lequel on triche. C'est un dé qui n'a pas la même probabilité pour toutes les faces. Il y a des faces qu'on a plus de chances d'avoir que d'autres. C'est ça, un dé qui est truqué. Et donc, on regarde la face du dessus. Certaines probabilités sont indiquées dans le tableau ci-dessous. Donc, probabilité d'obtenir 1, c'est 1,20. Normalement, c'est 1,6, 1,6, 1,2, 1,6. Mais là, comme c'est un dé qui est truqué, il y aura des probabilités différentes pour chaque moment. Première question, quelle est la probabilité d'obtenir un 3 ? Alors, la probabilité d'obtenir un 3, qu'est-ce qu'on va faire ? Pour savoir la probabilité d'obtenir un 3, on va additionner tout cela. Et on va faire 1 moins le résultat. Parce que normalement, la somme de 12, ça doit faire 1. Donc, quelle est la probabilité d'obtenir un 3 ? Alors, on va faire la correction de la question 1 ici. La vidéo, elle va jusqu'à où ? Il y a de la place. Alors, la question 1, on va d'abord faire 1 sur 20, plus 4 sur 20, plus 1 sur 10, c'est égal à 2 sur 20. On va tous les mettre sur 20. Plus, donc, 2 sur 20, plus 3 sur 10, c'est égal à 6 sur 20, donc plus 6 sur 20. Et le dernier, plus 4 sur 20. Tout ça, c'est égal à combien ? 1 plus 4, 5, plus 2, 7, plus 6, 13, plus 4, 17. Tout ça, ça fait 17 sur 20. Quand on additionne tout cela, ça nous fait 17 sur 20. Eh bien, la probabilité d'obtenir 3, ça va être égal à 1 moins 17 sur 20. Et 1 moins 17 sur 20, ça fait 3 sur 20. Je ne sais pas, il finit ici. Égal 3 sur 20. Et donc, la réponse, c'est la probabilité d'obtenir un 3, c'est 3 sur 20. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair ou un 5 ? Alors d'abord, ces deux événements, obtenir un nombre pair et obtenir un 5, ces deux événements qui sont incompatibles. Alors, ces événements sont incompatibles. Pourquoi est-ce qu'ils sont incompatibles ? Ces événements, ils sont incompatibles ? Parce qu'on ne peut pas obtenir, si on obtient un nombre pair, ça ne peut pas être 5. Et si on obtient 5, ça ne peut pas être un nombre pair. Donc, ces événements sont incompatibles. Donc, la probabilité d'obtenir un nombre pair ou d'obtenir un 5, on va additionner les deux. Donc d'abord, alors, on va le faire ici. Est-ce que vous voyez cette partie ? Non, pas trop. Alors, la question 2, là, la question 2, on va la faire là. Donc, la question 2, donc d'abord, ces deux événements sont incompatibles. Si on calcule probabilité d'obtenir un nombre pair, on va faire obtenir 2, donc 4 sur 20. Plus obtenir 4, 2 sur 20. Plus obtenir 6, 4 sur 20. Ça, c'est les nombres pairs. Donc, c'est égal à 4 plus 2 plus 4, ça fait 10 sur 1, égale 1 chance sur 2. On a 1 chance sur 2 d'obtenir un nombre pair. Maintenant, obtenir un 5, c'est 3 chances sur 10. P du 5, c'est égal à 3 sur 10. Et celui-là, 10 sur 20, 1 sur 2, c'est égal à 5 sur 10. Je les mets tous les deux au même dénominateur. Donc, P2, la probabilité d'obtenir un nombre pair ou le 5. On a dit que ces deux événements sont incompatibles. Donc, on va faire ça plus ça. Donc, ça va être égal à, je vais écrire à probabilité de pair plus probabilité de 5. Donc, c'est égal à 5 sur 10 plus 3 sur 10 égale 8 sur 10 ou égale 0,8 ou égale 80%. Les 3 réponses sont justes. On peut écrire une probabilité de 3 manières différentes. Alors, est-ce que vous voyez tout ça dans la vidéo ? Oui, c'est bon. Enfin, j'espère que... Oui, je pense que vous voyez. Donc là, ça n'a pas l'air clair, c'est 0,8. Donc voilà, on a terminé les exercices 37, 38, 39 et 40. Il nous reste 41, 42 et 43. Sous-titrage Société Radio-Canada